Des petites maisons en pleine forêt, au milieu des oiseaux. Le jardin des colibris propose de séjourner au cœur de la formidable biodiversité de l'archipel. Les amateurs d'espaces sauvages sont séduits. La Guadeloupe, c'est une destination qu'on affectionne particulièrement. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment la nature. En particulier ici, c'est le dépaysement total. On a une faune et une flore que nous n'avons pas en métropole. En 2006, en construisant ses gîtes, Mathieu Cornet a un objectif. Faire de l'environnement un allié plutôt qu'un obstacle. Les arbres hauts maintiennent la fraîcheur. Pas besoin donc de climatisation et peu de dépense d'énergie. Quant aux bâtiments, ils sont construits avec des matériaux éco-responsables. Ici, les clients viennent chercher le calme dans un cadre paradisiaque. Le pari des jardins du colibri est réussi. Ce n'est pas contradictoire de chercher à développer l'activité touristique et à préserver la biodiversité. Ça marche même ensemble, quelque part. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je pense qu'on commence à prendre vraiment conscience que notre immense force, notre immense attractivité, c'est finalement la richesse de cette nature que nous avons autour de nous. Et à partir du moment où on prend soin de la préserver, on propose à nos clients une expérience sans nul autre pareil. Nos clients, aujourd'hui, ne nous demandent pas d'être enfermés dans des chambres climatisées. Ils nous demandent de vivre des expériences nature. À la fois, on prend conscience, nous, acteurs du tourisme, je pense, de cette dynamique-là, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est nos clients qui nous l'imposent. L'établissement récolte même des récompenses. Il y a un mois, l'hôtel recevait la palme du tourisme vert. Face à ce succès, l'établissement prévoit plusieurs extensions, toujours dans le respect de cet environnement exceptionnel. Parcès c'est vrai. Sous-titrage ST' 501